Dans l'actualité internationale, Fanny, une nouvelle crise entre Washington et Pékin. Eh oui, les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux accusent un groupe de pirates informatiques parrainés par la Chine d'avoir infiltré des infrastructures sensibles américaines. Pékin dément et dénonce une campagne de désinformation. Sébastien Le Belzic, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Chine. Il y a pourtant bien des hackers proches de l'armée chinoise qui attaquent régulièrement les pays étrangers, y compris la France. Il s'appelle Stone Panda, double dragon. Pour ce qui est de ces dernières attaques informatiques, Volte Typhoon. Ces bataillons de hackers travaillent dans l'ombre, mais leurs liens avec l'armée chinoise sont pointés du doigt par les services secrets occidentaux, notamment les renseignements militaires français, qui ont publié dès 2021 un rapport sur cette menace informatique chinoise. La Chine, évidemment, dément être à l'origine de cette opération visant des infrastructures critiques américaines, dont la base militaire de Guam. Mais les experts en cybersécurité notent des similitudes entre les techniques utilisées par ce groupe et celles associées aux opérations de cyberespionnage de l'armée chinoise. Écoutez, c'est expert informatique d'une société américaine à Pékin. La Chine lance des attaques informatiques non seulement sur les agences gouvernementales américaines pour les espionner, mais aussi sur les entreprises américaines pour leur voler des secrets commerciaux. Ils font ça depuis plus de dix ans avec beaucoup de succès. Le centre nerveux de cette bataille menée par la Chine est la base 311 dissimulée derrière l'adresse d'une simple piscine dans la ville de Fuzhou, en face de Taïwan. Elle a été créée en 2005 pour centraliser ses opérations de guerre informatique.